Ils ne savent pas quand ils pourront à nouveau rouvrir, mais le personnel de ce magasin de vêtements du centre d'Athènes est prêt. Car nous avons pris des mesures si rapidement, je pense que nous connaîtrons une reprise dès cet été. La Grèce a commencé son confinement dans les deux semaines après le premier cas apparu en mars. Avec seulement une fraction du nombre de cas de coronavirus par rapport à nombre d'autres pays européens, le gouvernement a été salué pour sa préparation. Et tôt ce mois, les officiels ont indiqué qu'un assouplissement des restrictions interviendrait progressivement, mais ne marquerait pas la fin de la crise. Cela ne doit d'aucune manière mener à la satisfaction. Nous ne voulons pas que l'effet inverse se poursuive dans les jours ou semaines à venir. Ensemble, nous ne pouvons tous réaliser une réduction significative de la première vague épidémique dans notre pays. En autorisant des mesures pour travailler, ainsi nous sortirons de cette situation de façon plus sage et mieux préparée pour affronter le virus dans un avenir proche. Certains sont déjà de retour dans les rues en grand nombre, dont ces enseignants qui manifestaient vendredi en dépit des interdictions de rassemblement. L'économie grecque devrait connaître un profond repli, mais l'optimisme prudent a déjà porté ses fruits. Cela vient de l'extérieur, donc si vous avez des mesures pour le réduire, alors vous vous reprenez après cela. Ce que je veux dire, c'est que la période de crise est déjà derrière nous. Presque une décennie depuis le début de sa crise de la dette, les perspectives économiques grecques étaient plus brillantes avant le début de la pandémie. Et aujourd'hui, il s'agit de l'Espagne et de l'Italie, pas la Grèce. Tel est le débat au niveau européen sur décider comment soutenir les économies du Sud durant cette crise. La Grèce n'a signalé aucun nouveau décès lié au coronavirus samedi. Une autre raison d'être optimiste avant un plan de sortie du confinement attendu la semaine prochaine. Tout cela a certainement permis d'éviter le pire de la première vague. Et l'économie pourrait peut-être repartir.